Bonjour tout le monde, je m'appelle Enzo et je vais vous présenter les sorciers de la préhistoire. La série c'est la cabane magique, c'est le tome numéro 6 et l'auteur est Marie-Pop Osborne. Cette histoire parle de deux enfants nommés Tom et Léa qui ont un jour découvert une cabane magique. Cette cabane magique sert à voyager à travers les temps et là ils ont été projetés à l'époque glaciaire. Je vais vous lire le chapitre 10, c'est le moment où ils rentrent de l'époque glaciaire et découvrent quel pourrait être le troisième objet pour libérer la fée Morgan. Chapitre 10 Une flûte ou un os ? Il fait chaud, les oiseaux chantent. Tom et Léa sont bien de retour dans leur époque. J'espère que j'ai des sons de Cro-Magnon, vous récupérez leur habit, dit Léa. Sur moi, affirme Tom en ajustant ses lunettes. Qui ? La souris est assise sur le plancher, ses petits yeux ronds et noirs comme des perles fixées sur les enfants. Cacahuète, demande Léa, c'est toi qui est allé chercher le sorcier ? Tu le connais ? Qui ? C'est un secret, c'est ça ? Se tournant vers son frère. La petite fille s'inquiète. Tu as la flûte ? Oui, Tom tient toujours la flûte dans sa main. Il la regarde, les sourcils froncés. Il marmonne. C'est forcément l'objet qu'on devait trôner, sinon on n'aurait pas pu revenir chez nous. Mais flûte, ça ne commence pas par un M. Moi, ainsi Léa, je te dis que c'est un os de mammouth. Mammouth, avec un M. Tom secoue la tête. Pas très convaincu. Non, non, je suis sûr que c'est autre chose. Quelle importance du moment que c'est le bon objet. Pose la flûte à côté de la mangue. Ça en fait deux. On n'a plus qu'à en trouver un. Justement, reprend Tom. Si le troisième ne commence pas par un M, comment serait-ce qu'il faut chercher ? On verra ça demain, bougonne Léa en osant les épaules. Viens, on rentre à la maison. J'ai faim. Tom ne répond pas. Il réfléchit, puis il sent son carnet et il griffonne quelque chose. Tout d'un coup, il s'écrit. Je crois que j'ai trouvé, regarde. Léa se penche sur la page. Tom a écrit. Morgane est juste en dessous. Mon. Eh bien, fait Léa, tu ne vois pas, d'un mangue, il y a cinq lettres de Morgane. Le M, le G, le A, le N et le E. Ça veut dire qu'il manque encore deux lettres, le O et le R. Il n'y a pas de O, ni de R dans flûte. Non, mais il y a un O dans os et la flûte est en os. Génial, s'écrit Léa. On n'a plus qu'à trouver un truc avec un R et Morgane sera délivrée de son mauvais sort. Oui, on cherchera demain. Léa caresse du doigt la tête de la souris. À demain, cacahuète. Merci pour ton aide, ajoute Tom en posant la flûte à côté de la mangue sur le grand M dessiné sur le plancher. Les deux enfants redescendent par l'échelle et prennent le sentier qui mène hors du bord. Ils arrivent dans leur rue. Les façades des maisons sont toutes roses dans la lumière du soleil couchant. C'est bon d'être retour à notre époque, pense Tom. Pas de caverne, pas de piège, pas de bête féroce. Heureusement qu'on n'a pas besoin d'aller chasser pour se nourrir, déclare-t-il. Oui, papa et maman sont allés au supermarché. J'espère qu'ils ont capturé un paquet de spaghettis, juste et caché, une boîte de sauce tomate. Moi, j'aimerais mieux qu'ils abattent une grosse pizza. Courons, décide Tom, je meurs de faim. Ils s'élancent le long du trottoir, traversent la pelouse et poussent la porte. C'est nous, crie Léa. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Sous-titrage Société Radio-Canada